Salut les amis, c'est Dimicoche Cuisine et aujourd'hui au menu nous avons un petit taboulé de boulgour tout simple. Voilà, alors on a essayé de rester dans la tradition libanaise, mais on n'y est pas tout à fait resté, vous vous en conviendrez parce que chaque famille déjà a son propre taboulé. Certains y mettent des tomates, d'autres non, des concombres, des courgettes, etc. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est quand même de rester dans du frais, de la fraîcheur, une salade qui est riche en vitamine C avec beaucoup d'herbe. Écoutez les amis, pour réaliser cette recette, nous avons besoin d'un kilogramme de boulgour. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de beaucoup d'herbe. Alors là, tu vois, on a un peu de coriandre, là comme ça, du persil, 3-4 bottes, 2 bottes de menthe, mettre une petite pointe de piment d'Espelette pour relever tout ça, ça c'est le pays, vous conseille à me connaître, c'est le poivre, huile d'olive, citron, ça ça va être la vinaigrette, l'assaisonnement simple. Et on va y mettre en garniture, ce qui n'est pas obligatoire du tout dans un taboulé, mais c'est pas grave, de 300 à 500 grammes de tomates, de concombres et de quelques poivrons. La première chose à faire les amis, c'est faire gonfler le boulgour. Alors pour ça, on va y prendre un kilo de boulgour, 2 litres d'eau qu'on va faire bouillir et on va le mettre dedans, d'eau salée, ce sera plus simple et même pour l'assaisonnement. Pour ça, pas besoin d'une grande démonstration. Alors il y en a qui rincent le boulgour avant de le faire gonfler, mais nous, on n'a pas de passoire suffisamment fine pour le faire. Ce qui compte, c'est de bien les grainer à la fin. Allez hop, c'est parti mon pote à la compote. On y met ces petits 2 litres d'eau dans son kilo de boulgour. Allez, c'est parti pour les herbes. Pour la coriandre, donc là, t'as ta tige de coriandre, tu prends là, tu tires tes 2 feuilles en bas, hop, et tu tires ça là-haut. Et comme ça, t'as que la feuille et ça, c'est génial, c'est exactement ce qu'on veut. Alors maintenant que tu as effeuillé ton cerfeuille, tu la haches grossièrement, comme ça, tu vois. Alors quand même assez fin parce que c'est des mômes, si c'est trop gros, ils vont pas le manger. La feuille de salade, là, tu vois, ça va gratter la gorge et tout, ça va pas être génial. Donc voilà, on est parti pour la coriandre. On va faire ça pour toutes nos herbes. Ouais, c'est bien, c'est assez fin, sans trop non plus que ce soit avec de la poussière. Allez, hop, on débarrasse. Pour la menthe, tu vois, elle est pas forcément très très belle, donc il faudra bien la trier. Et là, c'est pareil, tu prends, tu décroches bien les tiges, comme ça, tu vois, tu tires des feuilles vers le bas. On nage comme ça, mais on peut le faire aussi à la machine. Mais nous, on préfère le couteau là-dessus, on a le temps. Et le couteau, ça a l'avantage quand même de préserver les goûts, les odeurs et de pas le mettre en purée, en plus. Donc voilà notre petite menthe, tout ça avec notre coriandre. Et maintenant, le persil. Alors pour le persil, on va le faire à la machine, ça ira vraiment plus vite. J'ai déjà un tuto dessus, mais bon, on prend les tiges là, on tire vers là, hop, on prend que les pointes là. Qu'est-ce qui nous intéresse, la branche, tu vois, c'est pas trop, moi je mange pas trop les branches, quoi. Alors on essaye d'aller vite, on fait pas du gastro non plus. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe dans les sereuses à salade, qui nous permettra d'avoir un produit pas trop humide. Par à coup, comme ça, tu vois. Des petits à-coups, tranquilles. Cette machine est incroyable, je peux vous le dire. Elle met pas en bouillie, c'est ça qui est bien. Comme tout à l'heure, on débarrasse ça avec nos autres herbes. Tu vois, ça fait pas mal d'herbes quand même, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais vous voyez, c'est bien riche en verdure, c'est riche en vitamine C, ça sent bien l'herbe. Allez, c'est parti, on enchaîne. Au tour des petits légumes. Alors pour le concombre, coupe en deux. Là, tu lires toute la pub, t'en as pas besoin, tu vois. Donc tout ça avec ta petite cuillère. T'en fais des lanières, comme ça, tu vois. Comme ça, ça. Bah t'en fais des petits cubes, quoi. Comme ça. Pour la tomate, le petit doigt, tu mets bien contre la pointe du couteau ici. Tu poses à l'intérieur du pédoncule, tu tournes autour, tu retires correctement le pédoncule. Tu coupes dans le sens transversal. On prend sa cuillère, on vide bien à l'intérieur tout ce qu'on n'a pas besoin parce qu'en fait, on n'a besoin que de la chair. La pulpe, on n'en a pas besoin. Des petites bandes. On recoupe de l'autre côté, tranquille. Pour le poivron, tu coupes en deux. On vire l'intérieur. Tu vois, tout ça, t'en as pas besoin. Des pépins, des machins, des trucs. Tu coupes des fines tranches comme ça. Tu mets dans l'autre sens, t'égalises. Bon, je pourrais prendre un couteau plus adapté quand même, ça serait mieux, mais bon, c'est pas grave. Et voilà tes petits carrés, tranquillou. Ou bien sinon, t'es une petite machine magique. Et là, ça change tout. Regarde bien. La tomate, tu poses. Paf ! Carré, tu vois. Ça va vite. Là, tu mets ton petit concombre. Là, il ne faut pas une heure pour deux trucs. Ton petit poivron, pareil. Là, c'est un peu plus dur. Un peu plus sec. Et là, tu as les petits carrés super et tout. Tu vois, ça a pris trois fois rien, quoi. Bon, là, on va préparer la vinaigrette. Alors, pourquoi j'utilise une balance ? C'est parce que je n'ai pas de verre mesureur où on voit bien un peu où est-ce qu'on en est. Il faut une quantité d'acide, de citron, là, en l'occurrence, pour trois quantités d'huile d'olive. Alors, tu vois, je le prends, je le mets là et je le presse comme ça. Il y a écrit 190 mg, 590 mg d'huile d'olive. J'ai mis un peu plus, j'ai rajouté un petit jus de citron. Ça fera l'affaire. Tu n'as plus qu'à émulsionner. Et tout ça, on va le mettre dans le petit à boulet. Donc, voilà, le petit boulgour, il a parfaitement gonflé. Il est superbe. On va aller grainer correctement à la main. On va bien séparer tous les grains. Il n'y aura plus qu'à l'assembler avec notre petit à l'herbe et de légumes. Puis voilà, quoi. Je crois que la messe est dite. Tu vois, là, tu as ton petit boulgour, tes herbes. Je mets ça dans un grand bac pour s'être plus facile à mélanger. Et là, on y met sa petite vinaigrette et on mélange tout ça. Ouais, j'ai pas mal du tout là. C'est beau tout ça. C'est très, très frais. Ça sent très, très bon les herbes, les aromates et tout. Au goût de ton boire ça, c'est à l'angle de sel. Donc maintenant, ça, on va le remettre au frais pendant une petite demi-heure pour que tout se mélange bien. Et vous voyez, quand même, c'est super beau, c'est magnifique. C'est bien vert et tout. Je ne sais pas, j'essaie de me rapprocher un peu là. Franchement, ça, ça sent l'Orient. Ça sent vraiment le Liban. Et encore chez eux, il y en a encore le double d'herbe. Le double, voire le triple. Mais là, nos enfants, ce n'est pas la peine. C'est impossible qu'ils le mangent. Goûtons voir un peu ce petit chef-d'œuvre de la cuisine libanaise. Amazing. Fantastique. On a le petit grand corps en bouche du boulgour et toute cette verdure qui vient d'exploser en bouche. C'est riche en herbes, c'est simplement magnifique. Écoutez les amis, j'espère que les gamins vont s'éclater. Les amis, n'oubliez pas de cliquer sous la vidéo. Il y aura la recette pour 4 personnes, bien entendu. Et on mettra la liste des ingrédients pour 60-70 ramekans environ. Écoutez les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette en demi-coche cuisine. À bientôt les amis.